Pardon, merci. C'est Julien Aubert pour le groupe Les Républicains. Julien. Oui, merci, M. le Président. Merci, M. le Ministre, pour avoir accepté l'invitation de la Commission. Alors, vous avez parlé, vous avez utilisé tous les mots qui comptent, coopération, partenariat, gagnant-gagnant. Vous avez même prononcé le mot d'osmose en identifiant un certain nombre de problématiques qui, évidemment, méritent d'être relevées, les maisons de services publics, les maisons de santé, même si cela relève du palliatif par rapport à une situation aujourd'hui qui s'est aggravée dans les territoires ruraux et la disparition d'un certain nombre de services de l'État qui sont partis. Vous avez également parlé du numérique, qui est effectivement un sujet très important. Moi, j'aurais cinq points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Premièrement, sur la représentation de l'État dans les territoires ruraux, il y a finalement un problème de tubulure. Chaque ministère, pris dans l'étau des contrats budgétaires et à qui on demande de revoir son réseau, chaque ministère ou organisme public fait exactement le même raisonnement et puis s'aperçoit que le dernier poste à supprimer, qu'il s'agisse d'une caserne, d'un tribunal, d'un bureau de poste, eh bien, ça peut se concentrer au même endroit. Et comme chacun de ces ministères ou de ces réseaux fait son raisonnement dans son coin, c'est ainsi que dans la même commune, vous pouvez en moins de cinq ans voir partir le tribunal, une caserne de gendarmerie, un bureau de poste et ainsi les citoyens, eux, s'aperçoivent que quelque part, ils sont petit à petit délaissés. Et donc, votre ministère a une vocation qui est quand même de coordonner, de faire en sorte peut-être d'équilibrer lorsqu'on doit faire des fermetures, de manière à éviter de concentrer sur certaines zones. Parce qu'il ne faut pas ensuite s'étonner si les entreprises ne viennent pas. Vous avez, deuxièmement, dit qu'il ne fallait pas opposer la ville, la campagne. C'est vrai. Mais il ne faudrait pas non plus s'abstenir de trancher, de choisir et de mettre en place des priorités. La réalité, c'est que depuis 20 ou 30 ans, nous avons déversé des milliards d'euros dans la politique de la ville et que les ruraux se demandent parfois s'ils ne sont pas les oubliés de la République. Et donc, si c'est pour dire qu'en fait, on ne va pas toucher à la politique de la ville et qu'on va continuer à saupoudrer dans les territoires ruraux, ça ne sert pas à grand-chose. Troisièmement, vous avez esquivé le problème de la représentativité politique qui a été altérée pour les territoires ruraux durant ce mandat par le fait qu'on a installé des circonscriptions de plus en plus grandes, notamment au plan départemental. Et ce qui fait que dans certains territoires ruraux, moi, j'habite un petit village de 1000 habitants, eh bien, en 4 ans, il n'y a plus de conseiller départemental, il n'y a plus de conseiller régional. Et donc, la représentation politique, évidemment, s'en ressent. Quatrièmement, il y a le sujet des normes et des obligations sur lesquelles vous n'avez pas parlé. Mais je crois qu'il conviendrait de se pencher quand même très sérieusement sur les logements sociaux dans les petites communes avec les obligations ou le coût de l'accessibilité, de la mise en accessibilité qui peut monter à plusieurs centaines de milliers d'euros dans des villages qui comptent quelques milliers d'âmes. Enfin, vous avez parlé de la revitalisation des centres-bourgs. Et il faudrait là aussi se pencher sur la multiplication des zones commerciales, l'espèce de dumping qui existe entre villes, lesquelles chacune veulent se doter de leurs zones d'hypermarché. Et où on constate le même effet sur ces centres-bourgs. C'est-à-dire qu'effectivement, on déverse peut-être de l'argent pour essayer de revitaliser. Le petit commerce est en train de mourir de sa belle mort. Enfin, j'accueille à titre personnel votre projet de loi Montagne avec beaucoup d'intérêt. Et j'espère qu'on pourra discuter de la santé et notamment des hôpitaux de montagne qui sont parfois traités de la même manière que tous les hôpitaux ruraux, alors qu'on est dans des conditions géographiques, parfois météorologiques et d'activités saisonnières qui mériteraient qu'on ne leur applique pas la même grille d'analyse que tous les hôpitaux de France. Merci de votre attention. Merci beaucoup.